... Pocus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, nous sommes là avec Maître Thévault. C'est avec lui que nous allons continuer notre série d'interviews, toujours en marge de ces lancements d'appels d'offres. Maître, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, la première question, au sein du cabinet, vous jouez quel rôle ? Je suis le chargé de titre juridique du ministre des Hydrocarbures. Je suis chargé des études juridiques. Aujourd'hui, enfin, le lancement des appels d'offres, vraiment, c'est une réalité. Quelles sont vos impressions ? En fait, les impressions sont très bonnes. Les impressions de joie, mais aussi d'une responsabilité, parce que le lancement consacre juste le début d'un grand processus qui aboutira à l'attribution des droits d'hydrocarbures aux sociétés qui seront sélectionnées à la fin de ces processus. Effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu le ministre signer la vue de manifeste et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, il y a eu un travail qui a commencé après les décisions prises par le Conseil des ministres pour mettre en valeur le 30 blocs, dont 27 pétroliers et 3 gaziers. Le ministre des hydrocarbures, maître Didier Boudimbrou, a mis en place une commission, une commission ad hoc qui a travaillé sur des questions géologiques, juridiques et également environnementales, pour voir comment mettre en valeur l'application des résolutions du Conseil des ministres. Alors, ce travail a abouti à l'élaboration d'un avis en manifestation d'intérêt. Et cet avis en manifestation d'intérêt, c'est le document phare, le document qui détermine les données, les éléments géologiques ainsi que les éléments juridiques qui sont repris dans les différents blocs, mais aussi les éléments juridiques, administratifs, financiers que les sociétés doivent remplir, réunir pour déposer et postuler, encore sous nous sonner, pour être sélectionnées dans le cadre des appels d'offres. Alors, aujourd'hui, on a signé et le président de la République a lancé, le ministre a signé l'avis en manifestation d'intérêt, le président de la République a lancé solennellement, officiellement, les appels d'offres. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, les sociétés peuvent venir soumissionner sur base des éléments tels que je vous ai dit, contenus dans l'avis en manifestation d'intérêt. Donc, les conditions requises, les conditions juridiques, administratives, financières, techniques qui sont prévues et élaborées par le technicien. Et c'est sur base de ces conditions que la Commission va sélectionner les sociétés qui vont répondre aux exigences de la loi. Face à la pression internationale, face à tout ce qui a été dit autour de ces lancements, comment, vous, le membre du cabinet, vous avez géré cette tension jusqu'à mener à bon port les lancements de ce jour ? La pression, il y en a toujours. Je pense que la question liée à la pression, l'excellence Lana a abordé l'autre fois lors de sa conférence de presse. Le président de la République Lana a abordé aujourd'hui lors de son discours. Nous, en tant que cabinet, nous nous faisons accompagner à travers le ministre des Idos-Karobis, son excellence maître Didier Boudim, pour la vision du gouvernement. On fait ce qui nous a été demandé. On a agi en tant que professionnel, en tant que technicien. Nous avons mis les éléments sur place. Mais le président de la République a souligné quelque chose, que ces exploitations, ces explorations, exploitations, productions, vont se faire suivant la nouvelle technologie, tout en respectant les règles de l'art, les règles liées à l'environnement, les règles liées au bien-être de la population. Et tout cela, nous nous avons tenu compte de ça pour faire ce qu'on a fait, le travail en fait, en tant que membre du cabinet. Alors, nous allons parler un tout petit peu en Lingala, pour ceux qui nous suivent de partout. Appel d'offres au balancé, l'élo, un pacte n'a pas de l'élo, et ça n'a pas de l'élo dans la zone, où il y a un parc Zali, où il y a un air protégé Zali, un pacte n'a pas de l'élo dans le social, c'est-à-dire ? Donc, on répondrait à la question de l'élo dans le social. Parce qu'appel d'offres au balancé, l'élo au président de la République, quand vous lancé, le ministre Didier Boudim-Bouassine, a vu la manifestation d'intérêts. Et ça, d'abord, pour mettre en valeur la richesse, il y a des hydrocarbures, tout ça. Tout ça, il y a un moment où il y a un diamant, un or. Mais l'or noir, c'est ça, c'est l'or noir, c'est le pétrole. Tout ça, c'est l'or noir. Alors, là, on dit qu'il y a, tant que la société, elle a été sélectionnée, qu'elle a signé un contrat de production, de partage de production, la société, elle a été sélectionnée en termes d'intervention sociale. C'est-à-dire, la société est obligée à retourner à l'école. Elle est obligée à recevoir un projet, où elle a été bénéfique dans la population. C'est ce qui nous a souhaité, qui est assistant à l'arrivée de la région, à ce qui est projet, et qui contribue à l'école. Elle prend 4 millions d'entreprises, pour bénéficier, d'avoir 10 millions, ex- trafficking, avec l'avenir, et la prison. Et donc, c'est ce qui s'est évoqué ? La province, c'est ce qui s'est évoqué ? L'arrivée, elle a été sélectionnée, elle a été sélectionnée, elle a été sélectionnée, elle ne s'envolée, elle a été sélectionnée. Elle a été sélectionnée, elle a été sélectionnée. Elle a été sélectionnée. la briga lobby contient l'enquête contient. L'enquête contient, c'est-à-dire qu'il faudrait exploiter, il faudrait mettre en valeur la main d'oeuvre locale. Et cette main d'oeuvre locale, on le met en valeur en passant par la présence de ces sociétés pétrolières qui viennent signer les contrats avec l'État corollaire, qui exploite, produise même le pétrole en RDC. Ce sont des projets très bénéfiques, non seulement pour les gens au Basaline, à 4, il y a secteur au Basaline, à l'exploration et production, mais pour la République, parce qu'une fois que je signerais le contrat, je vais verser à moi. Je me souviens que c'est une trésor publique, je vais vous donner. Je vais vous donner un contrat, je vais vous donner un domaine de santé et de gratuité. Et donc, l'initiative, il faut louer à mon casse, parce qu'il dit à mon casse, mais l'excellence Didier Boudimbu, la détermination, c'est toujours. Et je vais soutenir le gouvernement, le chef de l'État, le premier ministre, qui a dit, il y a des gens qui ont été au-delà de la ville, qui ont été au-delà de la ville, et qui ont été au-delà de la ville. Et donc, l'impacte, il y a un mal-homme, que ce soit dans le désert protégé, il y a des difficultés, l'environnement, il y a des détériorisés, il y a des touchés, il y a des conditions. vous avez des commentaires, c'est un commentaire, c'est un commentaire, c'est un commentaire. Alors, vous avez des questions, certainement, lentement, vous avez des questions, l'interview, vous voyez le secteur des hydrocarbures dans les 5 prochaines années? Comment vous le voyez quand vous fermez les yeux, vous êtes membre du cabinet, vous assistez, à un sommet, à un événement, à un événement, quand vous voyez la RDC dans le 5-10 ans, comment vous voyez le secteur des hydrocarbures congolais? Aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures, je le vois 10 ans passer comme le secteur de mines en RDC. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans à venir, le secteur des hydrocarbures est un secteur incontournable. Ce sera le secteur qui va nourrir, nourrir et renforcer le budget de l'État. Ce sera le secteur dans lequel l'État qu'on lève va vraiment y dépendre. Parce que sur le 100%, il y a ressources Nabisso, il y a richesses Nabisso hydrocarbures. Nous n'avons exploité que 4, quelques pourcents. Donc imaginez qu'il y a 96-95% qui n'est pas encore exploitable. Et si on mettait ces pourcentages-là en exploitation, vous connaissez l'histoire de Dubaï. Vous connaissez l'histoire de beaucoup d'États qui se sont développés à travers le pétrole. Et donc, 10 ans cinquantel que vous l'avez dit, je vous donne rendez-vous. Si et seulement si, nous aurons à la tête une autorité qui a la vision comme le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, le Premier ministre, mais aussi dans le secteur comme Maître Didier Boudimou. Vous allez voir ce que les hydrocarbures vont produire dans ces pays. Un mot à tous les diplômés, ingénieurs, chômeurs qui nous suivent, pétroliers. Si vous pouvez leur dire un mot à tous ceux-là qui ont appris le pétrole mais qui ne travaillent pas. Alors, très chers frères, le pétrole que vous avez appris à l'université ne se limitent pas là. Il faudrait le pratiquer. Et pour le pratiquer, Maître Didier Boudimou se bat à travers ses appels d'offres pour faire venir ses entreprises. Ce sont ces entreprises-là qui vont engager vous qui êtes licenciés, qui êtes docteurs, qui avez des titres de master dans le domaine de pétrole. Moi, je suis juriste, certes, on sera là, mais c'est vous d'abord les techniciens. Alors, ne vous laissez pas manipuler, il y a un appel, il y a ONG, il y a quoi que ce soit, parce que vous êtes d'abord le premier bénéficiaire. Alors, la société Zoya, il y a un cadre d'assistance technique. Mais vous êtes engagé à un géologue. Un géologue, c'est un homme-sala. Un géophysicien. Il faut que le système a 3G. Tant que vous avez 3G, c'est un juriste, c'est la 3GT. C'est vous. Alors, à tous les amis étudiants, à tous les amis licenciés, je vais soutenir cette vision du chef de l'État qui est conduite demain de maître par le maître Didier Boudimbo, Excellence, Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures. Merci beaucoup. Merci maître. Merci mon frère. Pocus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.